Bonjour et bienvenue sur la chaîne Musculation en Santé. Nous sommes toujours sur la série du jeûne et notamment du jeûne intermittent. Aujourd'hui, je te donne des exemples de timing pour le jeûne intermittent en fonction de tes heures d'entraînement que prescrit le concepteur du Lean Gains. Premier protocole. 10 grammes de BCA, 15 minutes avant l'entraînement. Entraînement le matin, entre 7 et 12 heures. 10 grammes de BCA, pré-training. 12 heures, 13 heures, premier repas, le plus copieux de la journée. 16 heures, 18 heures, collation. 20 heures, 21 heures, dernier repas. Second protocole. 12 heures, 13 heures, repas, pré-entraînement léger. 15 heures, 16 heures, entraînement. 16 heures, 17 heures, le plus gros repas de la journée. 20 heures, 21 heures, dernier repas. Troisième protocole. 12 heures, 13 heures, premier repas. 15 heures, 16 heures, repas, pré-entraînement léger. 18 heures, 19 heures, entraînement. 20 heures, 21 heures, repas le plus gros de la journée. Enfin, jour off. 12 heures, 13 heures, repas le plus gros de la journée. 15 heures, 16 heures, collation. 20 heures, 21 heures, dernier repas. Certains préparateurs émettent l'idée qu'avec des BCA hors repas et encore plus à jeun, il y a des risques d'hypoglycémie. Alors il faut savoir que les protéines, dont les acides aminés, ont également un impact sur la production d'insuline. Et ici, a fortiori, tu as à jeun, c'est encore plus marqué. Je n'utilise pas les BCA hors repas pour deux raisons pendant la phase de jeûne. La première, je ne veux pas toucher à l'insuline car elle vient stopper la production d'hormones de croissance. Et c'est dommage de jeûner 16 heures et de ne pas bénéficier tout le matin de l'hormone de croissance. Et deuxièmement, je pense que la prise de BCA à jeun a pour but, en tout cas dans ses protocoles, d'éviter la fonte musculaire. Et je n'y crois pas. Si tu as regardé la vidéo sur la physiologie du jeûne, tu peux aller la voir ici, tu sais que le corps met beaucoup plus de temps à se servir de tes protéines comme énergie que 10 ou 12 heures. En fait, il y a même trois raisons. La troisième, c'est que le corps aime l'homéostasie. Et s'il y a une forte réponse catabolique du corps, alors il y aura une forte réponse anabolique après. Puisque tu vas apporter tous les nutriments à l'issue du jeûne. Par contre, je trouve que c'est une bonne idée d'enrichir le premier repas avec des BCA pour justement booster l'anabolisme. On sait que la leucine des BCA est anabolique, c'est donc le meilleur moment. Concernant la taille des repas, c'est à vous de tester ce qui fonctionne le mieux pour vous. C'est vrai que physiologiquement, j'aime être plus calé le soir et avoir l'impression de manger beaucoup plus. Même si je m'entraîne le matin, mon repas du soir est celui le plus riche. Le petit bémol avec ça, c'est qu'il ne faut pas aller se coucher tout de suite. Le corps ne doit pas avoir à travailler quand tu dors. Il doit pouvoir se reconstruire, être en bonne condition hormonale pour produire de la GH et réparer les tissus. Il y a la théorie et la pratique. A toi de trouver en fonction de ta vie, comment pratiquer le jeûne intermittent de type Lingens. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a aidé, partage-la, laisse un commentaire et surtout n'oublie pas le pouce. Abonne-toi avant de partir. A très vite, deviens chaque jour une meilleure version de toi-même. A très vite, deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.